Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Gueuillé et voici ce qui a retenu mon attention dernièrement. Bonne écoute! C'est ce moment de l'année où Retraite Québec publie son palmarès des prénoms les plus populaires au Québec. Je me suis amusée à analyser la liste. Je me suis d'abord attardée aux prénoms unisex. Ils sont de plus en plus populaires depuis quelques années. Parmi les prénoms unisex chouchous au Québec, on retrouve Raphaël, Élie, Gabrielle, Axelle, Alexis, Laurence et Noé. D'autres tendances se confirment comme la préférence pour les prénoms courts et simples. Je pense à Emma, Mia, Zoé pour les filles ou encore Léo, Liam et Noah pour les garçons. Et la tendance des prénoms classiques et intemporels revient elle aussi, comme Charlotte, Béatrice et Jeanne du côté des prénoms féminins et William, Louis et Charles du côté des prénoms masculins. Tout est question de goût. Certains parents préfèrent inventer des prénoms ou choisir une orthographe originale. Bon, pourquoi pas? Avez-vous remarqué, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Il me semble que c'est de plus en plus vrai. Les experts parlent de l'effet combiné des changements climatiques et du phénomène El Niño pour expliquer ces températures extrêmes que l'on connaît depuis quelques années. Quand il vente, ça se transforme en tornade. Quand il pleut, on dirait des averses tropicales. Et quand il fait chaud, bien, on suffoque. Bon, OK, j'exagère, mais vous comprenez où je veux en venir. Si vous n'avez pas de système de climatisation ou de ventilation, la maison peut vite se transformer en fournaise. Les risques de déshydratation et de coups de chaleur existent. Et ce sont les bébés, en plus des personnes âgées, qui sont les plus susceptibles de ressentir les symptômes désagréables de ces deux problématiques. Pour éviter qu'un bébé ait trop chaud, il faut le faire boire régulièrement, qu'il soit allaité ou nourri au biberon. S'il a six mois ou plus, on peut lui donner de petites quantités d'eau. L'Institut national de santé publique du Québec recommande aussi de donner un bain tiède avant le dodo et de rafraîchir notre bébé en mettant de petites débarbouillettes mouillées sur sa peau. Évidemment, on évite toujours la tête et le visage. On ne laisse pas notre bébé dans un endroit où l'air ne circule pas et on reste très vigilant dans la voiture. La température monte vite. Et surtout, surtout, on ne laisse pas bébé dans l'auto sans surveillance. Aussi, on évite de l'exposer au soleil lorsqu'il y a des alertes de chaleur intenses. On ne sort pas dehors entre 10h et 15h. On préfère les endroits frais. Vive le tour de poussette au centre commercial. Et finalement, si on a un doute sur son état, par exemple, s'il est amorphe, s'il a les yeux creux, s'il a la peau sèche, s'il a de la difficulté à respirer ou s'il fait de la température, eh bien, on consulte un professionnel de la santé. Pendant tout l'été, la prudence est de mise. Parlant d'été et de chaleur, c'est bientôt le temps des vacances. Selon un récent sondage réalisé par CAA Québec, 68 % des Québécois prévoient prendre des vacances cet été. Et de ce nombre, plus de la moitié compte partir en voyage et l'autre va rester à la maison, dans la cour, au parc pas loin, chez les amis et la famille. Est-ce facile avec des enfants de prendre des vacances à la maison? Comment décrocher, éviter les corvées et transformer un peu la routine pour créer une ambiance qui fait un peu vacances, pour instiller un peu de magie? J'ai lu un article à ce sujet dans le New York Times. Des experts y parlent des ingrédients pour créer des vacances à la maison. Il cite entre autres une étude qui a été faite récemment auprès de deux groupes de travailleurs. Le premier a été invité à passer un week-end normal, sans changer quoi que ce soit à leur routine. Et le deuxième a plutôt été invité à traiter leur fin de semaine comme si c'était des vacances. Ce qui se dégage de l'exercice? Eh bien, le deuxième groupe est revenu au travail beaucoup plus reposé, enjoué et heureux. Ce qui a fait la différence, le fait de considérer le temps à la maison comme précieux et de choisir ensemble à la fois les activités qu'on fait et les gens qu'on voit. Un autre truc, se demander ce qu'on aime particulièrement de nos vacances lorsqu'on part en voyage. Est-ce que ce sont par exemple les découvertes culturelles, les aventures en pleine nature ou bien encore se reposer et lire? Peu importe la réponse, on essaie de recréer ces conditions à partir de chez soi. Et un dernier conseil dont il est question dans l'article, se demander si j'avais à déménager bientôt, qu'est-ce que je voudrais faire et avec qui? Cette question peut nous aider à bien orienter nos vacances à la maison et nous aider à faire de bons choix pour décrocher, se divertir et relaxer. Bon, ça doit faire plus de cinq minutes que je vous parle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été rempli de petits bonheurs en famille. Merci d'avoir été là et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...